bonjour à toutes et à tous c'est les paul et anagoune et bonjour et il est en train de dévaler les pistes du lyon rand pas tout à fait je suis en autriche là mais ça ressemble pas vraiment à ça lyon ils ont un lyon rand aussi en autriche il y a un lyon rand par pays en fait c'est ski challenge 2013 qui est tout simplement le track mania des pistes tu sais mais c'est une bonne comparaison donc comme un track mania tu vas être extrêmement mauvais forcément surtout s'il y a nos deux grosses aides devant mais non mais tu vois pas grand chose quand même donc un jeu visiblement où le comment dire le c'est du time attaque à peu de choses près pas à peu de choses près c'est carrément du time attaque où j'ai 19 secondes de retard sur le premier mais ça c'est pas grave c'est c'est un peu normal on va dire oui c'est un peu normal que je fasse n'importe quoi alors le but bon on va le rappeler vite fait c'est de dévaler les pistes comme ça on n'a que quatre touches gauche droite haut bas c'est ça en gros c'est ça ça joue avec le clavier une touche pour se baisser donc pour accélérer une touche pour ralentir et puis deux touches pour tourner ça se prend en main instantanément et donc ça peut paraître super simple ça l'est pas forcément puisque le but c'est d'essayer de prendre un maximum de risques et dans chaque virage pour exploser les adversaires qui sont nombreux parce que bon il faut dire que c'est un jeu qui est gratuit oui totalement gratuit alors il y a un modèle économique spécial en fait on a de la pub dans le jeu alors ça doit pas forcément bon on voit il ya le green tube c'est le développeur mais il ya de la pub d'un peu partout dans le jeu c'est absolument pas intrusif moi ça me dérange jamais parce que voilà généralement c'est de sa colle à la réalité au final donc c'est pas un problème je vois pas du tout où je vais donc c'est vrai là niveau immersion c'est pas c'est pas grave et ça a le mérite de rendre le jeu gratuit donc c'est tout bénef franchement et en sachant qu'il est jouable par browser il est jouable oui voilà au choix on peut télécharger le client ce que j'ai fait ici ou jouer directement sur un navigateur internet ce qui peut être plus simple donc sans installation il y a juste un petit plugin je crois à rajouter en seconde de retard c'est parfait c'est pas mal je sais même pas sur quel temps je pense sur le mien non même pas sur le trainer en plus oui parce que je me suis mis en mode training pour le gel c'est à dire en mode training il se fait défoncer voilà voilà ça c'est l'espoir bravo bon on va peut-être lancer une autre course donc là c'était sur la nouvelle piste c'est la seule nouvelle piste on a cinq pistes en fait dans ce jeu normalement il y en a six là il y en a cinq bon c'est pas c'est pas une catastrophe moi je vais pouvoir les montrer hop rester là dessus pour l'instant donc ces cinq là donc la plupart étaient déjà connus et n'étaient pas forcément toute l'année dernière mais tout était déjà dans des dans des skis challenge précédents donc la nouvelle c'est celle ci celle que je vous ai montré bon on va on va faire une autre bing hop on va partir sur celle ci en sachant que le but est évidemment de faire les meilleurs temps possibles pour gagner des lots parce qu'il ya en fait sur chaque piste il ya des tournois qui sont organisés avec un calendrier précis donc on a des qualifications donc en gros faut réaliser le temps du training qu'on a vu ici donc de l'entraîneur qui généralement ultra accessible une fois qu'on a fait ça une fois qu'on a fait ça on peut participer à l'épreuve finale dans laquelle on peut gagner cette année il ya quelques lots donc des ordinateurs portables des smartphones des choses comme ça à gagner c'est quand même pas mal pour un jeu gratuit voilà de proposer bon après honnêtement faut être un taré pour les gagner parce que bon il ya toute l'autriche qui est dessus ouais et la suisse et généralement on voit que les premiers temps sont toujours trustés par ces par des gens de ces pays là voilà des gens de ces pays là donc c'est un peu dur de voilà faut être ils passent vraiment leur journée dessus généralement plus on voit les mêmes arriver d'une année sur l'autre c'est toujours les mêmes qui sont devant n'est ce pas d'allot comment il s'appelait je sais plus exactement c'est des fous furieux qui font que ça de leur journée donc c'est pas évident de rivaliser mais ça peut être toujours sympa d'essayer de se mesurer aux autres parce qu'on peut prendre le fantôme de n'importe qui donc là bon je sais pas quel fantôme j'ai exactement donc c'est le trainer on peut on peut prendre le fantôme du premier mondial et essayer de se mesurer à lui ça peut être gratifiant bon ça peut être frustrant aussi mais bon c'est toujours sympa de s'y mesurer après on peut prendre le fantôme de du temps qui est juste devant nous pour essayer de s'améliorer petit à petit ou d'un pote ou d'un pote évidemment donc le principe marche toujours extrêmement bien bon il n'y a pas beaucoup de nouveautés j'ai dit il y a une piste il y a aussi un nouveau mode alors je vais peut-être quitter ce piste là pour vous le montrer hop ce piste ce piste c'est mon accent qui n'est pas forcément indispensable on va dire en fait c'est un mode dans laquelle on fait ce qu'on veut on part tout droit n'importe où on coupe à travers champ le plus vite possible à l'arrivée couper à travers champ oui j'ai marché sur un fil alors préciser je n'ai pas fait aussi alors on a trois sets de ski différents avec des spécificités différents donc ils vont plus vite qu'ils tournent plus ou moins bien voilà et on peut customiser c'est évidemment indispensable de customiser ses propres skis si on veut faire les meilleurs temps ouais donc pour cette piste là je sais plus exactement ce qu'il faut je pense que c'était dans ces eaux là hop allez c'est parti ouais c'est très bien il va se planter ce mec une petite marion pour démarrer marion roland si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo je vous invite à le faire sur le champ tapé marion roland sur youtube voilà donc en sachant que le but c'est évidemment de pas tomber parce que bon il ya quand même des pièges en dehors des des buts un peu un peu haute des pancartes qui essayent de bloquer la route ouais ouais c'est quand même pas passionnant comme tu as quand même un temps en fait oui il ya quand même des gusts de joueurs voilà c'est un jeu qu'on joue principalement pour sa prise en main et pour sa prise en main surtout extrêmement simple voilà les amateurs de scoring ceux qui recherchent la trajectoire parfaite systématiquement seront une nouvelle fois aux anges parce qu'il ya vraiment voilà c'est typiquement le genre de jeu on lance 3000 fois la partie histoire d'avoir la course parfaite la gestion des bas c'est plutôt bas ah oui non mais la physique la physique est pas mauvaise bon elle n'a pas évolué depuis le début même visuellement parlant il n'a pas évolué des masses bon il ya quelques légers et quelques légers effets lumineux en plus mais alors bon ça change pas tout il reste très limité techniquement parlant il est évident que l'intérêt n'est pas là c'est pareil niveau de la bande son c'est bon on a baissé le son non c'est pas grave il a réussi à s'est disqualifié dans un truc où vous pouvez aller pratiquement partout au niveau de la bande son on n'entend pas forcément parce qu'on a baissé parce que c'est juste immonde mais eux ils entendent un peu mieux que vous vous entendez peut-être un petit peu les bruits à la musique n'est pas terrible mais alors les bruits de la foule c'est juste on peut l'absorber de tout ça on va faire une crise de nerfs surtout sur un jeu qui peut être frustrant quand on a fait la course parfaite et qu'on se foire sur le dernier virage par exemple un petit peu j'essayais j'essayais j'ai tenté un truc s'est pas passé c'est naze on va vraiment finir sur ces nombreux échecs non 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 allez un dernier aller un dernier là il le fait sérieux faire un petit peu mieux il le fait sérieux nous tous avec toi tu as tout un public le truc c'est quand on le fait sérieux généralement faut prendre un peu plus de risques et c'est le genre du risque c'est le genre de moment où on se plante carrément ouais ah mais tu suis le parcours du coup ouais ouais parce que je le connais pour le principe j'ai envie de le suivre d'accord l'autre est en train de te défoncer tu vas faire un score pourri quoi c'est pas grave d'accord ok non mais c'est bien mais t'es pas plus long quand t'es dans la poudreuse j'ai du mal à voir en dehors de la piste y forcément un minimum mais bon alors là ah non je me suis raté c'est pas toujours facile à prendre celui-là alors voilà faut connaître la piste par coeur faut connaître chaque virage je sais que endroit où on peut gagner ne serait-ce que qu'un centième de seconde oula je voyais pas là non mais on voit plutôt bien ouais ouais un jeu sympa vraiment plus surtout voilà on peut y jouer on peut démarrer une partie vite fait comme ça ouais on se dit bon allez j'entends une et puis bon c'est généralement c'est le risque voilà c'est d'y passer des heures en essayant je suis pas loin je suis pas loin comme trackmania j'en fais une petite dernière quand même c'est exactement le principe la différence avec trackmania quand même c'est qu'il n'y a pas d'éditeur de pistes quoi ouais et il y a un nombre de pistes bien plus limité un nombre de pistes assez limité donc bien sûr voilà pour le challenge à à long terme ça c'est fait pour le challenge à à long terme faut vraiment aimer justement bah tout le côté sinon ça va ça risque de ne pas plaire à ceux qui n'aiment pas le time attack enfin c'est quand même le principe faut aimer le time attack et un petit peu le ski aussi pas mal ça peut être bon moi je m'en fiche du ski le jeu m'intéresse toi tu as jamais fait de ski de ta vie tu fais du snowboard pas de ski ah fait du snowboard c'est vrai il a fait du snowboard on s'est fâché donc tous les fans de snowboard tous les fans de marion roulant aussi qui est une grande championne mis à part qu'on vous à part cette vidéo c'est tout à fond derrière moi quand j'ai vu ce malheureux incident vas-y vas-y marion et non voilà merci à tous de nous avoir suivi et désolé marion bon courage salut